Bonjour à tous les petits loups, pas bon intro ça. Mettez en commentaire des intros s'il vous plaît parce que là je suis à court. Aujourd'hui on est le mardi 16 janvier, bah c'est retourné, bah super. Je vais tourner cette vidéo en plusieurs parties, je vais être obligé. Je vous explique le concept. Je vais envoyer des mails à un maximum de clubs de foot. Qu'est-ce que je vais leur envoyer au final ? Je pourrais leur envoyer... Salut. Je vais pas faire ça, d'accord ? Je vais pouvoir leur envoyer des mails où je leur demande des autographes ou alors des fagnons, goodies, tout ça. Et je vais essayer de demander un maximum de clubs de foot pour avoir des réponses. On ouvre l'ordi, on fait ça. Vous me dites si j'ai des résultats parce que, enfin moi ça va être dans plusieurs jours mais vous me direz... Mais en tout cas, je vais essayer d'envoyer un maximum de mails parce que je sais que j'ai déjà vu des vidéos de personnes qui arrivaient. Je vous mets d'ailleurs en description des aspirations finales d'anglais qui ont fait l'expérience. Je vous invite à aller les regarder parce que c'est de très bonnes vidéos. Donc on est parti ! Let's go ! Donc je vais mettre toutes les adresses mail comme ça. C'est ce qui va me permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Je vais sur les sites internet des clubs concernés. Je tape leur adresse mail, je la mets dans mon PDF et après ça me permettra de faire tout à la chaîne au final. Et puis d'écrire un message pour tous les clubs que je vais traduire dans les différentes langues des pays. Ça va être délicat mais on est là. Voilà le texte que j'ai écrit pour les différentes équipes. J'espère que je vais avoir des bonnes réponses, des réponses positives. Je continue. Il est 22h32, je vais me coucher. Mais ce soir j'ai réussi à envoyer en tout cas tous les mails à toute la ligue suisse de foot. Donc la première. Et ensuite il me restera au moins 5 championnats je crois. Donc on skitt sur ça aujourd'hui. On se recapte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est le mercredi 7 février 2024. Ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai envoyé mes mails aux différents clubs de foot. Vous remarquez que je tourne avec une autre caméra et que j'ai un micro. C'est la première fois que je l'utilise. On verra si les réglages sont bien. Mais voilà soyez à du genre parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise un micro. Bref. Aujourd'hui on a reçu à peu près une dizaine de réponses. J'ai surveillé ma boîte aux lettres. Et 10 enveloppes sont arrivées dans celle-ci. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout ouvrir, tout découvrir. On commence directement avec la première enveloppe. Donc qui est une petite enveloppe comme ça. Du coup je vais utiliser un petit couteau à beurre. Ça va être mon ouvreur d'enveloppe aujourd'hui. Donc il faut savoir que j'ai pas du tout ouvert les enveloppes avant. Donc là je découvre totalement. L'enveloppe vient de Suisse apparemment. Il n'y a pas le logo de club sur l'enveloppe. Donc on va découvrir de quel club ça vient. Ok. Ça a l'air de venir de Grasse au Père, du club de Zurich. Donc j'ai là ici Justin Hamel. Donc très sympa. Ça je vais mettre tout sur le côté ici. Après je vais accrocher pour qu'on voit bien tout ce que j'ai reçu. Ça ici on a Giotto Morandi. Parfait. Ensuite on a Théo Ndika qui lui est un Verta Vertaidigung. Vertaidigung. C'est pas l'allemand. Je vais regarder sur internet. Je vous mettrai la traduction. Donc voilà pour cette première enveloppe. Donc on passe à la deuxième enveloppe très rapidement. Une enveloppe du VFL Wolfsburg. C'est parti. On découvre ces petits envois de Wolfsburg. Ok. Donc là on a aussi trois cartes dédicacées au dos. Stylé de fou en vrai les cartes. Ok je vous montre un parrain. Là on a Kylian Fischer. Hop. Ici on a Kevin Paredes. Et pour le troisième on a le gardien. Donc ça c'est Pavaro Pervan. Aussi dédicacé. Ouais Wolfsburg j'aime bien les cartes. Ils ont un beau design franchement je kiffe bien. Donc ça c'était les deux enveloppes les plus petites que j'ai gardées pour le début du coup. Ah donc ici là on a... Ici on a un grand format comme ça. Ça me semble être d'Allemagne mais je sais pas le club précis donc. On va s'ouvrir ça. C'est... Oh trop stylé. Ok ça c'est Borussia Mönchengladbach. Donc eux je leur avais envoyé une petite lettre avec les joueurs que je voulais. Donc c'est hyper sympa ils m'ont tout envoyé. Ici on a Jordan Siebaccio. Franchement très stylé. Là Jonas Omelin. Le sang, le gardien de l'équipe suisse. Et encore un Suisse, Nico Elvedi. Donc franchement pour l'instant c'est très bien. On va continuer sur notre bonne lancée avec cette enveloppe. Ok là je vois que c'est Borussia Dortmund. Très stylé aussi celle-là. Premièrement Karim Adeyemi qui est un jeune joueur du Borussia Dortmund. On a une deuxième carte délicacée de Grégoire Kobel. Donc très stylé. Voilà les gardiens de l'équipe suisse. Les photos en noir blanc franchement sont très belles. Petite carte du Borussia Dortmund ça fait plaisir. On est presque à la moitié de l'ouverture des enveloppes. Donc on continue sur cette lancée. Sur une autre enveloppe de cette taille. Que je vais ouvrir tout de suite. Ok donc là on a. Je me suis spoilé avant de vous montrer. Mais le FC Saint-Gal du coup. On a Félix Mambimbi. Ensuite on a Patrick Souter. On continue avec Bastien Thomas. Très belle photo. Franchement FC Saint-Gal ils ont bien géré leur identité. Et tout ça. Ensuite le quatrième joueur du FC Saint-Gal. On a William Goebbels. On a ça de carte dédicacée. Donc on a fait la moitié de l'ouverture. On a encore des enveloppes à ouvrir. Enveloppe du FC Zurich. On va l'ouvrir avec beaucoup d'entrains. Regardez. Je ne l'ai pas ouvert entièrement. On va l'ouvrir avec beaucoup d'entrains. Parti de. Hop là. Waouh là c'est satisfaisant. Les cartes. Waouh. On a trois cartes. Trois cartes. Téma La Kishta. Bledian Krasniki. Marc Ornchu. Et Nicolas Boranyasevitch. J'ai l'impression de faire un opening de cartes Pokémon. C'est une dinguerie. T'es que j'en ferai sur la chaîne. D'ailleurs dites moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne au final. Parce que peut-être qu'il y en a des qui ne sont pas intéressés par le foot du tout. Peut-être qu'il y en a des qui adorent le foot qui veulent que j'en fasse plus. Je vais déjà essayer de tenir au rythme d'une vidéo par mois. Parce qu'avec les études et tout ça j'arrive pas forcément à être plus productif que ça. Donc voilà. Mais dites moi quand même en commentaire ce que je pourrais faire. Je vais quand même continuer à faire ce que je veux parce que c'est ma chaîne. Ok j'ai pas besoin d'être si agressif avec vous. Bref. C'est pas une vidéo podcast. Donc on va continuer à ouvrir une petite enveloppe. Oh j'ai pas dit. C'était qui ? Le FC Toon Club Suisse. On a Matteo Matic ici. Carte signée très stylée que je vais mettre avec les autres. On a Leonardo Bertone ici. Et pour finir l'entraîneur. C'est la première fois qu'on a l'entraîneur. Qu'on a une signature de l'entraîneur. Mauro Lustrinelli. Donc voilà. On enchaîne assez vite avec le FC Haro. Ah ah ! Je vous ouvre ça. Et euh... Quoi ? Oh ! Plot twist ! Plot twist ! Ce n'est pas une carte dédicacée qu'on a reçue du FC Haro. On a reçu... Un fagnon du FC Haro. Ça c'est très stylé. Moi j'aime bien. J'aime les petites attentions comme ça. Donc celui-là je vais l'accrocher. Mais... Hop là ! Carrément je mets de la musique. Bref. Bon déjà je baptise mon premier élément de décor. Le petit fagnon qui a un peu de travers. Mais c'est pas grave. Bref. Sur cette ouverture très chaotique et énergétique. On se lance sur une... C'est l'avant-dernière ! Enveloppe du FC Lucerne. On a le gardien Pascal Loretz. Ensuite Asouma Aboubakar. Donc très belle carte. Arden Jachari. Un petit nouveau de l'équipe suisse que j'ai déjà vu jouer avec l'équipe nationale. Donc on arrive à la dernière enveloppe de cette ouverture d'enveloppe de club de foot. Donc moi j'ai gardé celle-là pour la fin parce que c'était celle qui était la plus épaisse. Donc on s'ouvre. La caméra a arrêté de filmer au moment où j'ai ouvert la plus grande enveloppe de mon unboxing. Donc le FC Shafouz m'a envoyé une carte dédicacée de chaque joueur de leur équipe. Et j'étais très content. Donc fin de cette vidéo. Je vous remercie pour en tout cas vos retours sur mon premier vlog à Bâle. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a demandé beaucoup d'attente pour les enveloppes et tout. Mais je suis très content du résultat. J'ai pas mal de projets en tête. Je vais essayer de vous ressortir une vidéo en tout cas en mars. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. A la prochaine. Bisous, je vous aime. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501